Bonjour, on nous demande de représenter graphiquement la fonction définie par f de x égale 2 fois valeur absolue de x plus 3 plus 2. Alors ici, ce qui est tracé dans le repère ici, c'est la courbe d'équation y égale valeur absolue de x. Et ce qu'on va faire ici pour représenter graphiquement la fonction f, c'est essayer de décomposer ce qui s'est passé à partir de cette fonction valeur absolue pour obtenir la fonction f de x. Alors, il y a une première chose que je peux faire, c'est m'occuper de cette partie-là, ici, valeur absolue de x plus 3. Donc ça, ça va me donner une courbe d'équation y égale valeur absolue de x plus 3. Alors, on a vu dans d'autres vidéos que quand on remplace x par x plus 3, et bien ça correspond à déplacer, à translater la courbe représentative de la fonction valeur absolue de 3 unités vers la gauche, horizontalement. Alors ça, tu peux le voir comme ça, c'est parce que valeur absolue de x plus 3, c'est valeur absolue de x moins moins 3. Et donc, on avait vu que quand on remplaçait la variable x par x moins quelque chose, et bien ça correspondait à faire une translation horizontale de la courbe de la valeur qu'on soustrait. Donc ici, de moins 3 unités, c'est-à-dire de 3 unités vers la gauche. Alors, je vais tracer la courbe d'équation y égale valeur absolue de x plus 3, donc je vais utiliser la règle. Alors, je vais placer déjà le sommet, ici, au point d'abscisse x égale moins 3, puisque je déplace ce sommet-là de 3 unités vers la gauche, horizontalement. Et puis ensuite, il faut que je règle la pente. Alors, la pente de la fonction valeur absolue de x, elle est égale à 1 sur ce tronçon-là, sur cette partie-là. Donc, je vais tracer ici la même pente. Donc, j'ai cette partie-là de la courbe. Et puis maintenant, je vais tracer l'autre morceau de la courbe, qui va correspondre à celui-ci, ce morceau-là, qui a pour pente moins 1. Donc, il faut que je trace une demi-droite qui a pour pente moins 1. Je vais le faire ici, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe représentative de la fonction y égale valeur absolue de x plus 3. Et on peut voir que ça correspond. Ici, quand je prends une valeur de x plus petite que moins 3, eh bien, x plus 3 va être négatif. Donc, quand on prend la valeur absolue, on va avoir un nombre positif, ce qui correspond bien à ce qui se passe ici, et au fait qu'on a une pente égale à moins 1 sur ce morceau-là de la courbe. Et puis, si je prends la valeur x égale moins 3, eh bien, on va avoir valeur absolue de moins 3 plus 3, c'est-à-dire valeur absolue de 0 qui est égale à 0, et c'est bien ce qui se passe ici. Et enfin, si je prends une valeur supérieure à moins 3, eh bien, x plus 3 va être supérieure à 0. Donc, valeur absolue de x plus 3 sera x plus 3 lui-même, et ça correspond à ce qui se passe sur ce tronçon-là qu'il y a pour pente 1. Donc, ça, c'est vraiment la courbe d'équation y égale x plus 3. Et j'espère que là, c'est un peu plus clair ce qui se passe quand on remplace la variable x par x plus 3 ici. En fait, ça correspond à déplacer la courbe horizontalement de 3 unités vers la gauche. Voilà, donc ça, c'est déjà une première étape. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe à partir de cette fonction dont on vient de tracer la courbe représentative. Qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par 2 ? Donc, je vais essayer de tracer la courbe d'équation y égale 2 fois valeur absolue de x plus 3. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? En fait, sur ce tronçon-là, j'ai une pente qui est égale à moins 1, et quand je multiplie par 2, en fait, je vais avoir une pente qui double. Et ça sera exactement la même chose sur l'autre morceau qui est là. La pente est égale à 1 sur ce morceau-là, mais quand je multiplie par 2, et bien la pente va doubler. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est à partir de cette courbe-là, dessiner une courbe pour laquelle la pente sera à chaque fois le double de celle-ci. Alors, je vais prendre la règle comme tout à l'heure, et je vais déjà regarder ce qui se passe pour des valeurs supérieures à moins 3. Donc, je dois passer en fait d'une pente qui est égale à 1 ici, à une pente qui est égale à 2. Ce qui veut dire que quand j'augmente la variable x de une unité, la variable y va augmenter de 2. Donc, en fait, je vais me placer ici, comme cela. Là, j'ai bien une pente, je vais la dessiner en vert. J'ai bien une pente ici, qui est égale à 2 sur cette portion-là de droite. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe pour les valeurs inférieures à moins 3. La pente ici est égale à moins 1. Donc, il faut que je construise une droite dont la pente est égale à moins 2. Ce qui veut dire que quand j'augmente la variable x de une unité, la pente va diminuer de 2 unités. Alors, voilà, là, je l'ai dessiné, je l'ai placé à peu près correctement. Donc, j'obtiens cette courbe-là. Voilà, je peux enlever la règle maintenant. Alors, ça y est, on a tracé la courbe représentative de cette fonction 2 fois valeur absolue de x plus 3. Donc, on s'est occupé de cette partie-là. Maintenant, il faut qu'on ajoute la dernière partie. Il faut qu'on ajoute donc 2. Donc, il faut qu'on arrive à tracer, à partir de cette courbe d'équation y égale 2 fois valeur absolue de x plus 3, la courbe d'équation y égale f de x, c'est-à-dire y égale 2 fois valeur absolue de x plus 3 plus 2. Alors, il faut bien remarquer que, pour passer de cette courbe-là à cette courbe-là, ce qu'on fait, c'est tout simplement ajouter 2. On ajoute 2. Et ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes, c'est que quand on ajoute 2 à une fonction, eh bien, ça correspond simplement à décaler, à translater la courbe représentative de la fonction de 2 unités vers le haut. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est à décaler, à translater cette courbe verte de 2 unités vers le haut. Alors, je vais prendre la règle pour essayer de le faire. Donc, le sommet qui est ici, je dois le décaler de 2 unités vers le haut. Il doit arriver ici. Donc, je vais commencer par faire ça. Voilà, le sommet va être ici. Et puis, sur ce morceau-là de la courbe, j'ai une pente qui est égale à moins 2. Donc, comme j'ai juste fait une translation, là, je dois encore avoir une pente égale à moins 2. Donc, voilà, je vais la régler comme ça. Là, c'est bien. Et donc, je peux tracer ce premier morceau qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais tracer l'autre portion de la courbe. Ici, cette portion-là, verte, a pour pente 2. Donc, je dois tracer ici une portion de droite qui a une demi-droite qui a pour pente 2 aussi. Voilà. Donc, je le fais comme ça. Voilà. Donc là, on a terminé. Ici, en violet, j'ai donc tracé la courbe d'équation y égale f de x. Tu peux te convaincre facilement que ce qu'on a fait, en fait, à partir de la courbe verte, c'est vraiment un décalage, une translation de 2 unités vers le haut. Ici, on a 2 unités. Ce point-là, par exemple, est déplacé de 2 unités et arrive ici. La même chose pour ce point-là, qui arrive ici. Voilà. Donc, tu vois que si on arrive à bien décomposer la fonction, on peut, en utilisant le graphique de la fonction valeur absolue, assez facilement représenter graphiquement d'autres fonctions qui font intervenir une valeur absolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !